Les nuits se suivent, ils se ressemblent à Montréal. On vient de parler d'un incendie criminel, et toujours à Montréal, des coups de feu ont été tirés au cours des dernières heures. Oui, et ce qui est un peu différent cette fois-ci, Jean-François, c'est qu'on se trouve dans un quartier très calme, paisible, quartier résidentiel, Montréal-Ouest, on est sur Grosland, tout près de Campbell. C'est des coups de feu qui ont été tirés la nuit dernière vers 23h. Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont retrouvé au sol, et vous allez peut-être le voir sur les images, plusieurs douilles, c'est tout près des cônes oranges. Et ensuite, l'enquête a débuté. Ils ont tenté de voir s'il n'y avait pas des impacts de projectiles d'armes à feu laissés, par exemple, sur un véhicule, sur une voiture, une maison. Il n'y en a pas. Il ne semble pas non plus avoir de personnes blessées qui s'est présentées dans un centre hospitalier. Donc, difficile de dire ces coups de feu tirés. Est-ce que ça ciblait un véhicule? Est-ce que ça ciblait une personne, une maison? Est-ce qu'on tentait de passer un message? Pour le moment, impossible de le confirmer. L'enquête suit son cours. Il n'y a pas d'arrestation, les suspects qui avaient pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Merci, Marie-Lise.